25 ans après, que dire ? Eh bien, je pense que 25 ans après, l'émotion est toujours là, elle est présente, parce que notre papa est toujours présent parmi nous, mais c'est d'abord le plaisir d'avoir toute la famille, les proches, les amis, autour de nous, pour célébrer cet anniversaire, qui cette année, bien entendu, revêt un caractère plus particulier. Mais voilà, je dis l'espoir, parce qu'aujourd'hui on voit, il y a les enfants, mais également les petits-enfants, puisqu'il y a quand même plusieurs petits-enfants qui sont là présents. Et ma foi, en tant que chrétien, voilà, c'est un grand jour. Il y a aussi le représentant du président de la République, puisque c'est une première, est-ce que cela signifie quelque chose ? Certainement, je pense que le président de la République a eu à s'exprimer sur la question à plusieurs reprises, et ma foi, il s'est fait représenter aujourd'hui. C'est un signe positif, je pense, pour la famille. C'est un premier pas. Vous-même n'êtes plus revenu au Congo depuis plusieurs années ? Décembre 2011, oui. Depuis décembre 2011. On y pense ? Mais j'y pense tous les jours. J'y pense tous les jours, mais voilà, j'ai mes raisons. Mais je suis en contact avec le pays tous les jours, bien entendu. Aujourd'hui, on a constaté que le MPR n'existe plus. Il a cédé le pas à l'union des démocrates moboutistes, dont vous êtes toujours le président, si je ne m'abuse. Est-ce que le moboutisme existe encore ? Ah, mais je pense qu'il est même au-delà des partis. Je pense qu'il est même au-delà des partis. Et ça, je pense que c'est un signe qui est positif. Si aujourd'hui, 25 ans après, si nos compatriotes reconnaissent au président Moboutou les qualités et les valeurs qu'il nous a partagées, je pense que, moi, personnellement, je ne peux que m'en réjouir. Mais ça va au-delà des partis. Aujourd'hui, il se matérialise comment ? Dans l'UDEMO, puisque vous parlez au-delà des partis, tout ce qui est au-delà, mais qui ne se matérialise pas, n'existe pas ? Oui, certainement, mais je pense que, quand je vous disais au-delà des partis, c'est que, bon, nous sommes certains d'entre nous, notamment l'UDEMO, nous avons, pendant des années, nous avons lutté pour la préservation, justement, de ces valeurs. Ce socle sur lequel nous nous sommes appuyés. Et, ma foi, aujourd'hui, cette pensée-là s'est élargie. Et, moi, je m'en réjouis. Donc, quand je dis au-delà des partis, c'est que c'est partagé dans plusieurs partis, et pas nécessairement dans des partis. Ça peut être des associations, des personnalités. Et, moi, je m'en réjouis, personnellement, d'avoir continué, d'avoir défendu des années durant ces principes et ces valeurs. Et, voilà, c'est pour moi, en tout cas, une grande fierté. Est-ce de la nostalgie ou est-ce le regret d'un passé qui était peut-être un peu moins mauvais que le présent ? Moi, je ne dirais ni l'un ni l'autre. Je pense qu'ici, je pense surtout d'abord qu'on reconnaît des choses. Le président Mboutou a été l'homme de l'unité du pays. C'est l'homme qui a forgé une nation. Ça, ce sont des faits. Voilà, et les valeurs qu'il a partagées, ça a pris peut-être le temps, mais je pense qu'aujourd'hui, notre peuple est dans son entièreté. Il reconnaît ses valeurs, ses principes. Et, moi, je m'en félicite particulièrement aujourd'hui. Et je dois saluer également votre présence ici. Je sais que vous êtes une radio qui est suivie à travers tout le pays. Et donc, voilà, je tiens à vous remercier de votre présence ce jour. C'est un grand jour pour nous. Je ne vais pas vous poser la question. Je réserve cette question pour votre maire. Mais récemment, Patrice Emery Lumumba est rentrée. D'autres envisagent aussi de le faire. Est-ce que vous trouvez normal que 25 ans plus tard, la dépouille de votre défunt père soit toujours au Maroc ? Non, je ne trouve pas ça normal. Mais je pense que vous l'aurez constaté. Notre père repose dans un pays où, comme nous avons le coutume de le dire, où il est en paix. Il est sur une terre amie. Il compte de nombreux amis. Sur une terre africaine, qui plus est. Et, moi, je dirais que le retour du... Vous savez, souvent, on nous dit que la famille est contre le repatriement. Mais absolument pas. Nous sommes même les premiers. Et, moi, je vous dirais même, c'est un devoir pour moi. Un devoir impérieux, devrais-je même souligner. Mais il y a des principes. Je pense que vous savez qu'Alba Delité, par exemple, vous savez que les sépultures des membres de notre famille ont été détruites. Je pense que ça n'a échappé à personne. Alors, si je ne prends que cette question-là, parce que souvent, je répète à certains de vos collègues, et je leur dis, mais il y a quand même certains préalables qu'il faut respecter. Lesquels ? Par exemple, je vous dirais, comment est-ce que vous voulez que notre famille soit rassurée ? Si on a, pendant toutes ces années, on a détruit, par exemple, les sépultures des membres de notre famille, comment voulez-vous que ça nous rassure ? Comment voulez-vous que ça rassure toute la famille ? La décision n'est pas à prendre seule. Toute la famille doit prendre ses décisions. La veuve doit prendre ses décisions. Il y a également la grande sœur du président Mobutu. C'est donc la famille dans son ensemble. Et comment voulez-vous vous rassurer une famille si déjà, après avoir constaté la destruction des sépultures, rien n'est fait dans ce sens ? Donc moi, je dirais simplement que pour nous, c'est un devoir, nous allons le faire, mais ça demande un certain nombre de préalables. Et je me réjouis d'ailleurs de ce fait. Je me réjouis de la présence d'un représentant du chef de l'État. Voilà. Donc moi, je dis, il y a tout un processus qui devra être lancé parce que le retour, bien entendu, doit se faire de manière sereine. Et là, en cela, je pense qu'on respecterait quand même aussi le président qui a été l'homme de l'unité. Et donc voilà, on respecterait quand même sa personne et puis sa dignité aussi. La balle est plus dans le camp de la famille ou de l'État congolais ? Mais ça va aller de pair. Ça va aller de pair. Je pense que dès que la famille sera contactée de manière officielle, j'imagine quand même que la veuve sera officiellement contactée par les autorités comme il se doit. Le président s'est prononcé sur la question. Je pense qu'à un moment donné, je peux imaginer, je ne suis pas devin, mais à un moment donné, c'est vraiment, il aura l'occasion de contacter la veuve et ensuite, les choses pourront se faire. Ma dernière question sera la suivante. À quand votre retour, votre arrivée à Kinshasa ? Depuis 2011, vous l'avez dit, il y a 11 ans, vous n'y êtes plus allé. À quand ? Bientôt, je l'espère. Merci. Monsieur Mboutounzanga, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. – Sous-titrage FR 2021